Certaines écoles du Québec interdisaient déjà l'utilisation du cellulaire en classe, comme le centre de service scolaire des rives du Saguenay. Les enseignants respectent ce code de vie lorsque c'est déjà implanté. Par contre, rien n'empêche que les élèves aimeraient bien avoir leur téléphone cellulaire en classe. Ce qui m'énerve un peu plus, c'est le fait que si un professeur nous voit avec notre téléphone en dehors des classes, ils vont nous le prendre, puis ça, c'était pas vraiment ça avant. Ça fait que c'est ça qui me dérange le plus. Bien, souvent aussi, on a le droit à de la musique. Puis, comme en français, moi, j'ai le droit... On a le droit à l'utiliser pour un dictionnaire comme verbe et tout, là. Admettons qu'il y a un accident ou quelque chose, puis ma mère, elle essaie de m'en rejoindre. Tu sais, je peux pas répondre. Je suis pas capable de lire sur un horloge, fait que... Tu sais, il me faut mon sel, là, pour juste voir l'heure. Comment tu te sens de ne pas avoir de téléphone cellulaire? Bien, je me sens démuni, là. Y a-t-il un peu de frustration? Es-tu un peu fâché? Oui. Bien, moi, c'est comme si tu m'enlèverais... Mon jouet préféré. C'est un règlement qui est respecté, comme je vous dis, comme tous les autres règlements du Code de vie. C'est sûr qu'il y a certains élèves qui vont tenter de contourner le règlement. Mais des conséquences à cet effet-là sont prévues. Puis on a la collaboration des parents à ce niveau-là aussi. Et les parents, eux, ils en pensent quoi de cette nouvelle consigne? Eh bien, selon eux, ce n'est pas une mauvaise chose. Et la plupart d'entre eux, en fait, croient même que le règlement ne date pas d'hier dans les écoles. Très bonne idée. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne vois pas à quoi ça sert avoir celui-là dans sa classe. Non. À part de suivre son agenda. Selon moi, en fait, c'était déjà là. C'est juste que c'était laissé, en fait, à la discrétion des enseignants. Ce qui est encore le cas, sauf que maintenant, un enseignant est seulement légitimé dans sa manière de l'appliquer. Alors, selon moi, c'est la seule différence qu'il y avait avec avant. Donc, c'est une bonne chose? Moi, je crois que oui, de toute manière. Et en fait, c'est que maintenant, ça vient protéger les enseignants qui voudraient prendre des mesures en disant, bien, la loi, maintenant, permet à l'enseignant de le faire en toute légitimité. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un bon mouvement. Ah oui? Pourquoi? Bien, c'est une source de distraction qui n'est pas là, tout simplement. Donc, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. En terminant, la nouvelle réglementation s'applique également aux classes du primaire, bien qu'on voit les enfants avoir accès à un cellulaire de plus en plus jeune. Les professeurs se demandent si ce règlement était vraiment nécessaire aux primaires. On n'avait pas à faire de supervision aux primaires, que ce soit de la maternelle à la sixième année. Honnêtement, à l'école, on n'avait pas cette gestion-là à faire. Je pense que la loi va être importante, peut-être, pour prévenir plus tard, comme maman ou comme professeur, dans la rue, au hockey, avec mes enfants, dans les estrades. Les enfants s'occupent par des écrans. Donc, je comprends que ça, ça devient un fléau. Puis je comprends cette loi-là. Je la trouve super intéressante, mais pour nous, aux primaires, on ne la voit pas, la différence de la loi. Il y a du personnel dans les écoles. Si une situation d'urgence nécessitait une communication, que ce soit avec les parents, un tuteur ou peu importe, une personne responsable, il y a d'autres moyens que le cellulaire est de rejoindre les gens et de garder nos jeunes en sécurité. et de garder nos jeunes en sécurité. Merci. Merci.